Bonjour à la famille, bienvenue sur Chemin de Kama, chaîne qui prône pour une nouvelle pensée africaine en matière d'éducation. Il n'est plus à démontrer que l'Afrique a la plus longue tradition scripturale du monde et que la plupart des signes d'écriture que nous connaissons aujourd'hui ont puisé à la source négro-égyptienne le Medonetcher ou le hiéroglyphe égyptien. Donc, que ce soit le latin, l'alphabet grec, l'hébreu, l'araméen, l'arabe, le cyrillique, le tibétain, tous ont puisé à la source noire africaine, comme je l'avais déjà expliqué dans ma capsule numéro 9. Plusieurs références et inscriptions attestent que le continent est la première à créer et à maîtriser l'écriture. Elle est la première à voir l'apparition des bibliothèques telles que l'Oraméseum, la bibliothèque de Rakoti, dit d'Alexandrie, et les bibliothèques de Tombouctou, qu'en faire mes capsules 12 et 13. S'il faut noter que la présence des bibliothèques témoigne du haut degré d'avancement intellectuel d'un peuple, connaît-il des lieux d'apprentissage? Je vous propose donc, dans cette capsule, d'étudier les lieux d'apprentissage en Afrique noire pharaonique. Cette présentation va être articulée en deux temps. La première articulation va vous présenter les lieux d'apprentissage durant la période noire pharaonique et comment se faisait cet apprentissage. La deuxième articulation présentera deux graphies en médounetière que nous allons traduire dans nos langues africaines à travers la méthode Kouma. Je vous invite donc à vous installer confortablement dans votre fauteuil et à siroter un petit thé ou un petit café tout en restant bien concentré. Générique! Comme je le disais, nous savons très clairement aujourd'hui que la maîtrise de l'écriture, de la lecture, a constitué la base de l'enseignement pédagogique délivré dans les institutions scolaires. Eh bien, le système d'apprentissage à travers les institutions scolaires remonte à des milliers d'années. Il existait deux lieux d'enseignement en Afrique noire pharaonique. Une institution éducative appelée Haït-Sebaït et une deuxième appelée Père-Ank ou Maison-de-Vie. Passons tout de suite à la partie 1 qui va présenter les lieux d'apprentissage. L'éducation en Égypte antique commençait au sein de la cellule familiale, comme ça se fait encore aujourd'hui en Afrique. Cette tâche était un devoir pour les parents que les enfants aient été à la suite à l'école ou non, car il incombait à la famille de se charger de l'éducation de sa progéniture. La famille jouait donc un rôle central dans l'éducation des enfants à Kama. Les familles étaient responsables d'enseigner à leurs enfants les valeurs morales, les traditions culturelles et les compétences pratiques nécessaires à la vie quotidienne. Les récits de sagesse y étaient également enseignés en famille. Les contes populaires et les mythes étaient souvent utilisés pour transmettre les leçons importantes sur la vie et la société. Dans l'Antiquité africaine à Kama, on distinguait l'école Laït-Sebaït, dont le terme générique renvoie à l'institution ou le lieu d'instruction. Et le Père Anc, la maison de vie, qui était le véritable pôle de savoir pour la formation supérieure. L'institution ou l'école, donc Laït-Sebaït, était la première étape de l'apprentissage des élèves. Et le Père Anc, la seconde étape dans leur instruction. Ainsi, dans les Haït-Sebaït, le peuple bénéficiait ou les étudiants bénéficiaient d'une éducation professionnelle pratique à laquelle s'ajoutent des notions de lecture et d'écriture du hiératique. Je vous avais déjà parlé du hiératique qui est une cursive de l'écriture hiéroglyphique. Donc, c'est l'écriture de l'administration. On faisait des calculs simples et de la géométrie avec cette écriture. Tout l'enseignement de base populaire était fait à partir de cette écriture hiératique. La haute éducation qui se faisait dans le Père Anc demeurait du fait des prêtres. Seuls les fils des prêtres, d'architectes, de médecins, d'escribes apprenaient les Medou-Necher. Leur faisant bénéficier d'une formation approfondie dans les domaines incluant la religion, les lois, l'astronomie, les mathématiques, la mécanique et la médecine. L'école Haït-Sebaït correspondait donc pour ces enfants au premier stade de l'éducation scolaire car après, ils rejoignaient le Père Anc. Passons tout de suite au point 2 qui concerne l'enseignement et la formation du futur scribe ou le sèche. La formation de l'enfant kamite commençait par l'observation et l'imitation des membres plus âgés de la famille ou de la communauté. Les enfants pouvaient suivre leurs parents dans leur travail quotidien et apprenaient ainsi les compétences nécessaires pour suivre et prospérer dans leur société. La spiritualité occupait une place prépondérante dans la vie en Afrique noire de la période pharaonique. L'éducation religieuse était donc un aspect important de l'apprentissage. Les jeunes apprenaient les enseignements religieux, participaient à des rituels et à des cérémonies et étaient initiés au mystère de la foi par les prêtres et les prêtresses. Les écoles étaient souvent attachées au temple ou au palais et les élèves y apprenaient la lecture, comme je l'ai dit plus haut, l'écriture, les mathématiques, la religion, l'histoire et d'autres matières essentielles. Les scribes étaient particulièrement valorisés dans la société égyptienne et l'apprentissage de l'écriture hiéroglyphique était donc un élément clé de cette éducation. Certains jeunes étaient formés pour des métiers spécifiques tels que la médecine, la prêtrise, l'artisanat, l'agriculture ou le commerce. Ils apprenaient leur métier en travaillant aux côtés des maîtres expérimentés acquérant des compétences pratiques et des connaissances spécialisées. Passons maintenant au point 3 qui va concerner la littérature, le cas d'un texte qui était étudié par les élèves tels qu'on le fait encore aujourd'hui. Le cas de l'étude de texte Lakamite. Le texte Lakamite est rédigé sous le règne d'Amenémat Ier, premier roi de la deuxième dynastie égyptienne qui a régné de moins 1991 à moins 1962. Ce texte Lakamite est un des textes fondamentaux pour l'éducation des scribes au Moyen-Empire. Les élèves ou les étudiants apprenaient en plus de ce texte les enseignements de Tautet et autres philosophes kamites. À l'exemple de ce qui se fait aujourd'hui, c'est un petit peu comme les nouvelles de Guy de Montpasson que les élèves vont étudier en classe de quatrième, par exemple. Le texte Lakamite était étudié pareil par nos ancêtres de la vallée du Nil. Ce qui permet d'affirmer cela, c'est que l'on a retrouvé plusieurs ostracas contenant ce texte dans le village d'Erel-Médina, en Égypte actuelle. Les ostracas qui sont des morceaux de poterie ou de pierres portant des inscriptions étaient également utilisés comme support d'écriture pour enseigner aux élèves les compétences nécessaires à leur futur rôle dans la société kamite. Il faut dire que le papyrus était réservé pour la rédaction des livres, des traités, des contrats et autres documents importants. Le texte Lakamite, que l'enfant kamite étudiait, était un texte juridique et administratif qui servait à la formation des scribes et des fonctionnaires de l'ancienne Égypte. Il faut savoir que le village d'Erel-Médina, en Égypte actuelle, se situe sur le chemin qui mène au Ramesséoum, à la vallée des Rennes. Souvenez-vous, le Ramesséoum, qui est la première bibliothèque de l'humanité. La localité de Deren-Médina correspond à la ville de Thèbes, dans l'ancienne Égypte, de son nom kamite, Ouasset. Donc les ostracas retrouvés à Ouasset contenaient, en plus du texte suscité, les exemples de contrats de correspondance des rapports et d'autres documents administratifs courants. Les élèves apprenaient à lire et à écrire, à interpréter les textes et à comprendre les lois, les procédures juridiques de l'époque. Ces compétences étaient essentielles pour exercer les fonctions officielles et administratives au sein de Kemet. Ces ostracas, qui constituent des artefacts, fournissent des informations nécessaires et précieuses sur l'éducation et la vie quotidienne dans l'Égypte noire de la période pharaonique, ainsi que sur le fonctionnement de l'administration et de la justice de cette époque. Je vous propose maintenant de passer à la partie 2, où nous allons étudier deux graphies en Médonetier que nous allons traduire dans nos langues africaines. Comme j'ai l'habitude de le rappeler, le grand maître de la manifestation de l'écriture est la figure de Djaouti ou de Thoth, que les grecs ont appelé Hermès. Il est représenté par un ibis ou parfois par un babouin. Il est le symbole des annales. Et de toutes les activités intellectuelles telles que l'établissement de l'écriture, les lois, les calculs, le calendrier, les arts et autres. Et donc, le scribe ou l'intellectuel est sous la tutelle de Thoth. Analysons maintenant les deux graphies dont je vous ai parlé à travers la méthode Kouma. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que la méthode Kouma est une méthode de lecture des hiéroglyphes à travers les langues africaines développées par le professeur Dibambari-Boc. Je vous avais déjà expliqué comment est-ce qu'elle se déploie dans ma capsule numéro 4. Je vous présente maintenant à l'écran une graphie et c'est deux homophones. Les homophones, ce sont les graphiques qui ont le même son. Les graphiques se lisent toutes Céba. Et le même mot, Céba, est utilisé pour traduire à la fois l'élève, l'enseignement, l'instruction et l'étoile. Je vous laisse vérifier par vous-même les codifications, transitération, traduction et sources. Je vous propose du coup d'analyser cette graphique par la méthode Kouma en passant par le copte. La langue copte est une langue noire africaine. Elle est réputée être le stade final de la langue négro-égyptienne parlée par nos ancêtres. Et n'oubliez pas de toujours avoir à l'esprit le sens métaphorique. Le sens métaphorique que j'avais déjà largement expliqué dans mes capsules 4 et 10 qui est le transport d'une chose qui en désigne une autre. Pour solutionner ces graphiques, nous allons donc passer par le copte comme je vous l'ai dit. En copte, on dit Cébo pour dire enseigner, Sabe pour dire sage et Sio pour dire étoile. Allons-y chercher des mots correspondants dans nos langues africaines. Je vous présente tout de suite un lektik. En serma, langue parlée au Burkina Faso, on va dire Cébé pour dire le livre. En Bamanen, langue parlée au Mali, on va dire Cébé pour dire écrire ou papier. En Bozo, langue parlée au Mali, on va dire Cébé pour dire écrire papier. En Dogon, Céwe pour dire papier. En Kepelle, Hebé pour dire papier. En Moré, Cébé pour dire livre, papier. En Dagara, Cébé pour dire papier. En Kikongo, Zaba ou Nzaya pour dire connaître, connaissance. En Vili, langue parlée au Gabon, Zao pour dire science. En Kangala, Ziba pour dire savoir. En Teke, Yaba pour dire connaître. En Douma, Yaba pour dire connaître. En Comoriane, Udjoa pour dire connaître. Vous voyez bien que la racine consonantique Cébé qui structure le thème du signe de l'enseignement et de l'instruction en Medunetjer est le même qui est sollicité pour définir les thèmes de la feuille, du papier, de la connaissance, du savoir, de la science dans les langues africaines. Nous sommes dans le même champ lexical. Tous ces mots sont dans le même champ lexical de l'enseignement et de l'instruction. Le squelette consonantique de base, Céba, en Medunetjer, va donner le Bamanane, parler au Mali, Cébé qui veut dire écrire papier, le Bozo, Cébé, écrire papier, Moré, Cébé, papier, Mandika, Cébé, page, feuille, Moré, Cébé, livre, cahier. On a le Kikongo qui va dire Saba ou Nzaya pour dire connaître, connaissance et va introduire une première évolution consonantique du S vers le Z. Ainsi, on aura le Vini au Gabon qui va dire Siaou pour dire science, savoir, connaissance, Sakata et Ziba pour connaître, Kalanga qui est parlé au Botswana, Ziba pour savoir. Le Lingana qui va dire Nzébi ou Yéba pour dire science, savoir, va introduire une seconde évolution consonantique du Z cette fois-ci vers le Y et qui justifie les mutations suivantes. Anteïké au Gabon, Yéba, connaître, Duma, Yéba, connaître, connaissance, Wondji, Yéba, connaître, Poualo, à Yibi, connaître, Wondjo, Yéb, connaître, Nzébi, Yébé ou Yébi, connaître, savoir. Pour une troisième mutation du Y vers le J du même mot de base, Seba qui va être emmené par le Koyo qui dira Yaba ou Djeba pour connaître, connaissance et va justifier le Comorien qui va dire Udjoa pour dire connaître et le Poualo qui va dire Udjaba pour dire connaître. Et donc, c'est du mot négro-égyptien Seba qui existe encore aujourd'hui dans nos langues africaines que sont parties les variantes Zaba, Yaba, Djaba. Je vous propose maintenant de passer à la seconde graphie où on va présenter le papier, la graphie du papier. Et nous allons encore une fois utiliser la méthode Kouma. La graphie se présente de la sorte, donc on a une graphie et c'est homophone, comme j'ai l'habitude de vous montrer. Les graphies se présentent de la sorte et sont translittérées Wadj. Et ça veut dire papyrus, plante de papyrus ou tige de papyrus. Je vous laisse vérifier les codifications, traductions et sources. Le papyrus, en tant que support soupe d'écriture, est bien une invention négro-égyptienne qui remonte à environ 5000 ans aujourd'hui. Pour écrire ou créer un livre, il faut du papier. Le mot français papier provient du latin papyrus qui se dit Wadj en négro-égyptien. Vous savez déjà que le papyrus est une plante vivace rependue dans les zones humides africaines. Pour la petite histoire, je fais juste un aparté. Il y a une entreprise familiale qui s'appelle Makapad en Ouganda qui a réussi à fabriquer des serviettes hygiéniques naturelles à partir des plantes de papyrus. Je ferme la parenthèse. Donc cette plante de papyrus servait à fabriquer du papier du temps de nos ancêtres et qui était utilisé dans l'enseignement comme support d'écriture. Le papyrus qui veut dire papier en français se dit Wadj en négro-égyptien. Voyons voir comment ce mot Wadj se traduit-il dans nos langues. Lexique En Tchiluba, on va dire Beji pour dire feuille, papier. Le di est un préfixe des classes. Le mot en lui-même, c'est Beji pour dire feuille, papier. Le même Tchiluba dira Beji pour dire grande feuille. Et Beji, Beji, on duplique le phonème pour dire journal, magazine. Le Lubakasai va dire Beji pour dire papier. Le Punu va dire Radji pour dire feuille. Le Bamanan va dire Dabadji pour dire encre. Attention, l'encre ici sert à écrire sur la feuille. Le Mawo parlé en Côte d'Ivoire va dire Wadji pour dire encre. Le Togon va dire Bia ou Sebe pour dire feuille. Le Kikongo va dire Dibu pour dire roseau de papyrus. Le Sousou va dire Doube pour dire encre. Le Mborei parlé au Burkina Faso va dire Dawa pour dire encre. Le Jamsé va dire Dawa pour dire encre et ainsi de suite. Notez bien ici que du point de vue lexical, l'encre sert à écrire sur une feuille. Donc nous sommes toujours dans le même champ. Lexical, ne vous dispersez pas. Pour analyse de notre lexique, le Chiluba qui va dire Bedi pour dire feuille ou grande feuille est une métathèse avec une évolution du G vers le D. Le Kikongo qui va dire Nibu pour dire réseau de papyrus. Le Sousou parlé en Gambie au Sénégal va utiliser le même mot Kikongo debu pour dire encre. Ce ne sont que les voyelles qui changent et on sait que dans nos langues les voyelles ne comptent pas. Ce sont les racines consonantiques qui font foi. Nous avons ensuite le Soninke et le Songai qui utilisent à la fois les mots Daba et Dawa pour désigner l'encre et qui vont introduire toute une série d'autres variantes Moré Tomboso Jamse et la liste est langue. Encore une fois, si nous souhaitons comprendre l'intelligence de nos langues, comprendre la pensée symbolique qu'elles véhiculent, nous devons nous tourner vers les Médounetchers car les mots de nos langues prennent racine dans les Médounetchers. Leur étymologie, l'étymologie des mots de nos langues africaines prennent racine dans le Médounetchers. Le Médounetchers est l'ancêtre pré-dialectale de toutes les langues africaines. Comme le disait Cheikh Antadiop, seul l'enracinement d'une pareille discipline scientifique, donc l'égyptologie, en Afrique noire, amènera à saisir un jour la nouveauté et la richesse de la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa puissance créatrice. C'est une citation de son livre Civilisation ou Barbarie, Anthropologie sans complaisance. Je vous mets juste après la bibliographie. Pour ceux qui parlent leur langue, je vous propose de mettre dans les commentaires les mots dans vos langues du lexique ou des deux lexiques qui ont soutenu cette présentation. Je vous dis ensemble, prenant notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama. Sous-titrage Société Radio-Canada